les sept derniers numéros de l'encyclique fratelli tutti nous parle d'un sujet difficile religion et violence à la base j'avais prévu une vidéo avec un montage survolté avec des vannes avec beaucoup de trucs mais je peux pas je peux pas faire des blagues là dessus je peux pas faire des vannes sur ce sujet aussi difficile pas avec les événements de vienne d'hier soir pas avec les événements de nice de la semaine passée pas avec samuel patti pas avec tout ce qui se passe pas avec les implications énormes qu'ont malheureusement le terrorisme dans notre monde alors ça existe et c'est quelque chose d'ampleur mondiale pour 2020 pour l'année 2020 seulement on compte les événements par centaines et les victimes par milliers alors aujourd'hui on va essayer d'écouter ce que nous dit le pape françois dans l'encyclique fratelli tutti de comprendre ce qu'il veut dire voici avoir un regard critique et essayer de se demander ce qu'on peut faire à ce sujet quel est le lien quels peuvent être les rapports entre religions et violences alors dans les numéros 281 à 286 le pape va rappeler énormément de choses essentielles il va commencer par redire à tous les croyants mais spécialement aux catholiques romains que oui la paix entre les religions est possible cette paix est possible parce que dieu est un dieu d'amour et non pas un dieu de haine ainsi le pape françois récuse fermement tout acte de violence posé au nom de la religion françois oppose le culte sincère et véritable à dieu qui doit passer par une fraternité profonde par un respect de toute personne humaine tandis que le terrorisme et la violence sont une accumulation d'erreurs d'interprétation des textes religieux fondamentaux il appelle les responsables religieux être prudents dans leurs paroles et dans leurs actes afin qu'ils oeuvrent toujours à la paix notamment par un dialogue vrai ensuite il évoque sa rencontre avec le grand imam ahmad al tayeb en février 2019 lors de cette rencontre ils avaient signé une déclaration commune dans laquelle figure cette phrase nous déclarons fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine d'hostilité d'extrémisme ni n'invite à la violence ou à l'effusion de sang cette phrase n'est malheureusement pas une description fidèle de la réalité elle est un souhait de ces deux hommes de foi dont la parole a un impact réel sur beaucoup de croyants dans le monde ils affirment que si la religion incite à la violence à la guerre à la haine alors cette religion fait fausse route en parallèle de cela j'ai trouvé un article du journal of social issues signé par israela zilberman de l'université de columbia paru en 2005 et titré religion et changement du monde violence et terrorisme versus paix cet article montre que les religions peuvent être des moteurs de changement dans le monde et que ils peuvent mener à un activisme parfois violent parfois pacifiste et parfois les deux en même temps et à ce moment ci de la vidéo je suis à peu près certain que malheureusement beaucoup sont en train de se dire oui ça arrive avec les autres religions mais ça n'arrive pas avec les chrétiens j'aimerais être fier des chrétiens et dire que ça nous arrive pas mais c'est pas vrai cette année le 3 avril 2020 aux états unis un extrémiste chrétien a posé une bombe dans une maison de repos pour personnes juives heureusement la bombe n'a pas éclaté et c'est un cas dans une longue histoire de violences perpétrées au nom de la foi chrétienne des croisades jusqu'au meurtre de personnel médical par des extrémistes chrétiens anti avortement en passant par l'inquisition on ne peut vraiment pas dire que les chrétiens est une histoire irréprochable il y a de très nombreuses variables qui peuvent mener à plus ou moins de violence ou de pacifisme dans l'activisme religieux elles sont d'ordre social politique économique et historique sans être exhaustif parce qu'on n'aura pas le temps de tout citer voici quelques facteurs qui peuvent mener à un accroissement de l'activisme violent chez les religions la croyance que sa propre religion est la seule et unique vérité et que toutes les autres sont profondément et totalement dans l'erreur les doctrines avec un processus d'élection de choix qui fait que les autres humains sont considérés comme inférieurs soutenir des théocraties c'est à dire des systèmes politiques de droit divin des enseignements qui tolèrent voire encouragent implicitement ou explicitement des paroles des actes de violence vis-à-vis de certaines catégories de la population comme les femmes les personnes lgbt les juifs les actions de prosélytisme virulent sont souvent source de grandes tensions dans les pays où c'est fait se reposer sur des récits fondateurs simples voire simpliste peut amener à avoir une vision manichéenne du monde enfin on peut observer régulièrement des mécanismes de justification d'actes immoraux pour le bien d'une cause plus grande ce sont des facteurs qui peuvent amener à plus de violence mais il y a aussi énormément d'éléments qui peuvent amener à un activisme pacifiste et à un accroissement de la paix grâce aux religions en voici plusieurs le respect de toute vie l'amour altruiste et la compassion l'empathie le pardon l'humilité la discipline religieuse qui permet de tempérer sa violence l'interdépendance le fait que les actes d'une personne affectent aussi sa communauté ou qu'une nation affecte le reste du monde l'espoir d'une société plus juste les appels explicite à la paix et à la non violence les prescriptions explicite à faire la paix avec les autres groupes religieux ou avec les autres groupes de population et enfin les rituels publics de pardon et de réconciliation l'article conclu en disant que les religions peuvent être des facteurs de violence comme des facteurs de paix mais surtout ils montrent plusieurs processus qui font que ce n'est pas une fatalité la paix est possible avec et par les religions à la lumière de l'article de israéla zilbermann je me rends compte que le pape françois dans l'encyclique fratelli touti dans sa déclaration commune avec l'imam ahmad al-tayeb il coche beaucoup de cases qui mènent vers un processus de paix de pacifisme et certainement un arrêt de la violence c'est un profond appel à la paix à la justice et à la fraternité qui résonne dans ces textes alors je sais qu'il n'existe pas une unique personne qui a toutes les clés en main pour que les religions deviennent pacifistes d'un coup le pape françois a fait sa part et il essaye d'en prendre d'autres avec lui dans cet encyclique dans cette déclaration commune avec ahmad al-tayeb il y a vraiment cet appel à la paix ils font leur part et nous et vous et moi quelle part est ce que nous prenons c'est ce qu'il n'existe pas